Bonjour Erasmo, bonjour Kim, bonjour Niccolo, bonjour à tous. Bonjour, on retrouve des Edgers. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu affaire à la gamification à part depuis le mail qui a été envoyé pour le hackathon d'Edge ? Ou autrement si vous êtes externes ? Et la réponse est oui, mais vous ne le savez pas encore. Tout ce meet-up, c'est un format un petit peu différent. On ne va pas tarder à commencer. Au lieu d'être un talk avec un speaker, on est quatre aujourd'hui. On va faire une table ronde guidée et que ce soit très ouvert. C'est notamment que vous posiez des questions, que vous interagissiez avec nous. On va parcourir un petit peu, balayer le sujet avec Aloïs, Simon et Arthur. Et puis, l'essentiel est de pouvoir répondre aux questions et d'aborder des sujets sur lesquels vous vous interrogez. On va attendre encore quelques minutes. On sait que Meetup a des soucis en ce moment. On n'y est pour rien, ce n'est pas de notre faute, on promet. Bon, en attendant que tout le monde se connaît, est-ce que Arthur et Simone, très rapidement, vous pouvez peut-être faire un petit tour de table en disant un peu qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de parler de gamification ? Peut-être à un moment, quand est-ce que vous, vous y avez été confronté ? Et surtout, quel est le concept qui vous intéresse un peu le plus pour la discussion de ce soir ? Arthur ? Oui. J'étais juste en train de voir si on m'entendait, mais c'est bon. Du coup, pour moi, la gamification, c'est un sujet qui m'intéresse plus dans un point de vue plus global. Ce qui m'intéresse par rapport à la gamification en particulier, c'est les effets que ça peut avoir sur le comportement humain. Et en fait, en quoi est-ce que la gamification, c'est juste l'exploitation de certaines choses qui, fondamentalement, sont propres à l'humain ? Et du coup, tous les mécanismes qu'on peut avoir, les réactions qu'on peut avoir qui sont très biologiques, finalement, par rapport à la gamification. OK. Génial. Aloïs ? Ouais. Du coup, moi, c'est un sujet où j'ai été confronté il y a une petite décennie maintenant, à une époque où étudiant, je faisais pas mal de hackathons, où c'était un sujet assez récurrent qui revenait assez souvent. Et du coup, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, puisque c'est un sujet qui a complètement repris du sens récemment, qui ne porte pas forcément son nom. Mais aujourd'hui, le jeu est partout. On n'a jamais autant joué, que ce soit sur mobile, que ce soit en jeu de société, en jeu de rôle ou autre. Et du coup, c'est un sujet qui m'intéresse vachement, de voir à quel point le jeu peut être un outil pour le quotidien, et à quel point il en est déjà un. Et du coup, on peut commencer à évoluer, j'imagine, depuis ses débuts, enfin, depuis le début du terme, on va dire, et notamment toute la période un peu de début des années 2010. Absolument. Super. Et donc, juste avant que je ne se passe la parole, Simoné, on va parler de gamification, de ludification. On ne va pas être très difficile sur le terme ce soir, donc n'hésitez pas. L'udification est donc le terme officiel français. Mais bon, en bons préciateurs du anglicisme, on va utiliser aussi le terme de gamification. Simoné, toi, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Quel est le concept peut-être un petit peu en particulier qui est clé pour toi dans la gamification ? Pour moi, ça a un intérêt qui vient de loin, d'un temps, et j'ai toujours été intéressé par l'application du jeu dans tout ce que j'ai fait, et en particulier, le côté éducatif qui a été développé bien avant la codification de la gamification comme quelque chose de lié au jeu vidéo, mais simplement déjà depuis Montessori ou le scoutisme, quelque chose qui est vraiment déjà présent dans le jeu en général, appliqué à l'apprentissage et l'éducation. Super, je pense qu'on aura une petite question pour toi assez rapidement. Avant qu'on en vienne au grand sujet, je vous invite tous à poser vos questions dans le chat. Soit on y répondra au fur et à mesure à la fin, ou peut-être dans les réponses des différentes personnes qui interviennent là ce soir. Petit rappel de pourquoi est-ce qu'on fait cette table ronde. Donc, il y a un nouveau concept pour ce D-Edge Tech Meetup. L'idée, c'est que chez D-Edge, on a un hackathon annuel. Cette année, le thème, c'est la gamification. On a une journée qui est dédiée à ce hackathon jeudi, et du coup, on s'est dit qu'on en profiterait pour faire une petite table ronde pour échanger sur le sujet, voir un petit peu quelles sont les thématiques, les piliers, et puis en même temps aussi les risques, les dérives, et un peu l'historique de tout ce grand concept. Donc, avec moi ce soir, j'ai Arthur, j'ai Alois, j'ai Simonnet. On est tous les quatre D-Edgeurs. Alors, côté développement, on n'a pas de personne aujourd'hui qui est en dehors de l'équipe de dev. Mais en soi, comme déjà on peut l'avoir dans les premières réponses de nos trois participants, c'est un thème qui sort de juste le développement, qui sort même du jeu vidéo, comme on l'estime souvent, et qui touche beaucoup d'autres sujets. Pour commencer, messieurs, ce que je vous propose, c'est de discuter des mécanismes initiaux, de l'historique, un petit peu de la gamification. Est-ce que, Simonnet, peut-être que tu peux, puisque tu m'as dit, tu peux peut-être prendre la parole et nous dire un petit peu d'où ça vient, un peu, cette gamification, quels sont les mécanismes qui sont vraiment à l'origine de ce thème ? L'origine est vraiment innée à l'être humain. On a toujours eu envie de jouer avec n'importe quelle activité. Je pense que tout le monde a eu au moins une expérience du type, le dernier qui arrive offre le premier tour. Ça, c'est une forme très naturelle de faire un jeu de n'importe quelle activité. Ou même quelques parents qui disent, le premier qui termine son repas aura un bonbon. C'est tout à fait appliqué à une mécanique de jeu, pas forcément juste de récompense, mais vraiment de ludique, un aspect ludique, à une activité qui doit être pas forcément… Je vais utiliser un terme très technique, chiante, mais juste pour donner un petit peu plus quelque chose à ce qu'on fait tous les jours. Ensuite, il y a eu des moments où, dans l'histoire, on a vraiment commencé à codifier ce type d'activité. Il y a eu Montessori dans l'éducation, vraiment des enfants, qui a privilégié ce côté pratique et vraiment manuel de contact avec les concepts de l'éducation. Et Badell Powell, le fondateur du scoutisme, qui a appliqué vraiment le jeu dans des contextes… Déjà, dans un contexte primordial, que c'était celui de la guerre. Parce que, voilà, c'est là qu'est né le scoutisme. Il a pris des jeunes en Afrique du Sud, pendant les guerres coloniales, et pour lui faire vivre quand même une expérience qui ne soit pas forcément l'expérience horrible de la guerre, et il a réussi à en faire quelque chose de positif à la fin. Et voilà. Et ensuite, on est arrivé au jour d'aujourd'hui, peu à peu, surtout le moment où tout le monde a eu accès aux jeux vidéo, qui s'était pendant très longtemps réservé à, disons, une élite de nerds. Et qui après passait au grand public, surtout avec les mobiles et la, disons, vulgarisation du jeu vidéo pour tout le monde. Et c'est aussi le moment, vers 2010, où les jeux vidéo ont trouvé des nouvelles façons de générer des revenus, avec les microtransactions, les lootboxes, donc, du coup, d'une sorte de jeu d'hasard associé à d'autres jeux à côté. Et du coup, des experts de marketing, forcément, ont senti qu'il y avait du pognon à faire. Et là, c'est là qu'on a commencé à appliquer des concepts de gamification, aussi dans l'essai strict de fidéliser les gens sourds des applications, ou de donner de la motivation pour autres activités, comme le fitness, ou même les détenus. Ça te compte bien, on en parlera, je pense, un tout petit peu après. Parce que là, on s'avance un petit peu dans l'historique et dans les années. Et je pense qu'effectivement, ça nous amène à notre thème principal. Juste avant, je voudrais qu'on parle un peu, peut-être, des mécanismes principaux qui font qu'il y a la gamification, et tout son intérêt aussi, quelle que soit la manière dont ce soit utilisé. Je ne sais pas, peut-être qu'Arthur, tu veux en parler un petit peu ? Oui, comme je l'expliquais en introduction, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, quand on regarde, alors effectivement, Simone le rappelait très, très bien, c'est qu'on est sur quelque chose qui existe depuis toujours. Mais en fait, quand on regarde, quand on essaie d'analyser qu'est-ce qui se passe, en fait, on va assez rapidement se rendre compte que c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, de plus en plus exploité. C'est ce qu'on appelle la boucle de gratification. Qu'est-ce que c'est la boucle de gratification ? C'est un mécanisme du corps humain, et notamment du cerveau, où on a une réponse de notre cerveau à une action qu'on fait, ou à quelque chose qu'on rencontre, et ces actions-là vont nous libérer de ce qu'on appelle de l'endorphine. L'endorphine, c'est une molécule qui va, pour notre cerveau, correspondre à le plaisir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on rencontre cette molécule dans une activité, plus on va avoir envie de faire cette activité. C'est le mécanisme qui est à l'origine des addictions, mais c'est aussi le mécanisme, quand on regarde 10 000 ans, 20 000 ans en arrière, le mécanisme qui faisait qu'on s'est mis à manger des fruits, par exemple. Pourquoi ? Parce que les fruits, c'était quelque chose qui avait beaucoup de calories, et manger un aliment qui avait énormément de calories, c'était extrêmement positif à une époque où, finalement, c'était une denrée qui était assez rare, la calorie. Et en fait, c'est le mécanisme qui a fait qu'on s'est mis à manger des céréales, on s'est mis à manger des fruits. C'est aussi un des mécanismes principaux qui font qu'on a envie de se reproduire, et c'est finalement un des mécanismes de base de toutes les espèces vivantes. Et qui fait qu'on a envie de jouer aux jeux vidéo. Et qui fait qu'on a envie de jouer aux jeux vidéo. Parce que derrière, quand on regarde vers où est-ce qu'on va aller, aujourd'hui, en fait, effectivement, le fait de gagner quelque chose, de remporter un challenge, de réussir à se dépasser, ça va nous apporter cette libération d'endorphines. Et effectivement, on va prendre plaisir à accomplir une tâche, à dépasser un certain challenge. et après, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut répondre aux différents types de challenges et comment est-ce qu'on peut créer ces différents challenges pour rentrer dans la gamification, proprement de parler. Aloïs, est-ce que tu réponds peut-être ? Ou rajouter quelque chose par rapport aux mécanismes de base, aux jeux vidéo, aux types de joueurs ? Je ne sais pas, quelque chose d'en joueur. Il y a beaucoup à dire. Il y a de matière. Donc, ouais, là-dessus, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait plusieurs types de voies, plusieurs façons de jouer. Et on joue, en fait, pour différentes raisons. On joue tous plus ou moins. Et Arthur comparait un peu l'aspect nature. Un exemple là-dessus, dans la nature qu'on a, c'est par exemple les animaux qui vont jouer pour apprendre à chasser. Ça s'est beaucoup empêché les lions, ce genre de choses. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est assez ancré en nous. Ce qui a changé, je pense, ces 21 années, c'est l'industrialisation de cette pratique-là. C'est-à-dire qu'on l'a démocratisée et on l'a fiscalée. C'est-à-dire qu'on fait ça à bien plus grande échelle que jamais. Et là-dessus, c'est si on se concentre un peu sur ces deux dernières décennies. Le mot lui-même, en fait, a commencé à apparaître en ligne au début des années 2000, 2003, 2002. Mais il s'est vraiment, vraiment démocratisé au début des années 2010, des ans après. C'est pour regarder un petit peu sur Google Trend, par exemple, pour avoir une idée, on va dire, basique. On voit clairement que le pic, il se fait genre 2008-2009 et que 2010, on est au top. C'est le buzzword de l'époque. Sur ce, aujourd'hui, on va parler de blockchain. Et là-bas, à cette époque-là, 10 ans avant, on parlait clairement de gamification. on en voulait un peu partout. C'était l'époque des premiers gros réseaux sociaux. On était ce qu'on a appelé le web de, le web du partage, où les gens créaient du contenu, les gens pushaient du contenu. On avait des applications comme Farvilm, par exemple, sur Facebook, qui utilisaient énormément, c'est un peu ses premiers pionniers, on va dire, à très grosse échelle de ce que ça représentait. Ce qui fait que, même un an après, en 2011, on avait Yann Bogos qui commençait à parler d'exploitationware, c'est-à-dire qu'il commençait à parler de logiciel, pas simplement des applications ludifiées, ou de, on va parler de ça pour ne pas parler de jeux vidéo, mais d'applications ludifiées. Lui, il avait carrément parlé d'exploitationware dans le sens où ces applications-là avaient vraiment pour but d'assujettir l'utilisateur. Ce n'était pas lui proposer une expérience, on va dire optimale, c'était vraiment capter son attention. Donc, sur le marché de l'attention, c'était vraiment des applications qui avaient optimisé, disons, la captation. Et vraiment, leur but, c'était de nous réduire en esclaves, mais vraiment de nous faire travailler sur ces applications-là. De nous rendre aussi un peu addicts, en fait. Ça revient un peu à ce que disait Arthur tout à l'heure sur la boucle de, enfin, l'admiration d'encore fine et la boucle de, enfin, pas de feedback, tu ne le disais pas comme ça. La boucle de gratification. La boucle de gratification. Oui, parce que... Vas-y, je t'en prie. Pas de souci. Parce qu'effectivement, en fait, on va dire, le propre de cette boucle de... C'est presque une boucle de rétroaction, en fait, à l'échelle de l'humain. C'est que, en fait, on va faire une activité, cette activité, on va la juger comme étant positive ou négative. Et en fonction, on va avoir un certain taux d'endorphine qui va être libéré. Et effectivement, quand on était dans un système de vie, on était nomade avec finalement des plaisirs qui étaient assez limités, on avait réellement besoin de ce système pour, de manière très naturelle, très physique, en fait, faire des bonnes actions pour nous, pour notre survie. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est de moins en moins le cas. Il y a des endroits du monde où on a encore besoin de ce genre de situation. Mais c'est de moins en moins le cas. Et effectivement, dans une société, on va dire, un peu plus occidentale, on est dans un cas où finalement, on est confronté à beaucoup d'endorphine. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que quand on a deux activités et que les deux activités vont avoir des niveaux d'endorphine différents, l'une va au fur et à mesure complètement écraser l'autre. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est ça qui va déclencher l'addiction. Ce n'est pas le fait qu'on a quelque chose qui est légèrement mieux que quelque chose d'autre. C'est le fait qu'à force, au fur et à mesure, le cerveau va renforcer un des circuits et va écraser complètement l'autre. Et c'est là où effectivement, on va se rendre compte qu'on va se retrouver face à des addictions et ces addictions viennent de quoi ? Du fait qu'on a quelque chose qui est un peu meilleur que ce qu'il y a ailleurs et que c'est une action qui est répétée. Là-dessus, pardon. Vas-y, je t'en prie, Aloys. Un truc là-dessus qui illustre bien ça parce que, encore une fois, le sujet de l'addiction c'est un truc qui est vaste et que je ne m'étisse pas forcément mais il y a une expérience qui révèle assez bien ça et qui est assez connue. On parlait de lootbox un peu avant, c'est ce qu'on appelle les boîtes de sit-inaires où en gros, c'est une expérience où on plaçait un pigeon et on voulait faire cliquer sur un bouton au pigeon et l'idée, c'est qu'on le faisait cliquer sur le bouton et lui donner la nourriture. Et on s'est rendu compte que le pigeon arrivait à prendre ça, il arrivait à cliquer sur son bouton pour obtenir sa petite récompense sur sa petite nourriture. Et le truc, c'est qu'une fois que le pigeon n'avait plus faim, il arrêtait de cliquer sur le bouton. Le pigeon avait mangé, il était bien. Comment on pouvait faire pour faire en sorte que même quand le pigeon n'avait pas faim, il continuait à cliquer sur le bouton ? Et c'est là qu'on a rajouté du hasard. C'est-à-dire que quand tu cliquais sur le bouton, tu pouvais ou non obtenir de la nourriture et le pigeon, du coup, cliquait sur le bouton, on n'en avait pas à recliquer dessus. On obtenait, il mangeait, il recliquait au cas où juste pour voir si on avait encore ou non. Et il mangeait du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que lui-même était bon pour lui. C'est-à-dire qu'il était capable de savoir quand s'arrêter quand il était au contrôle de ce qu'il faisait, mais pas quand il ne l'était plus. Et donc là, pour faire peut-être, pour rappeler un peu ce que sont les lootbox, notamment pour peut-être ceux qui ne font pas de jeux vidéo. Donc les lootbox, c'est un peu ce principe de quand tu réussis une quête, une mission, quelque chose comme ça, tu vas obtenir une boîte et cette boîte, c'est complètement aléatoire ce que tu vas trouver dedans. Et c'était hyper utilisé il n'y a pas si longtemps que ça dans les jeux vidéo. Je crois que ça a été interdit en Europe. C'est en Belgique. Les Belgiques, on va démontrer ça. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, mais je pense que c'est les Belges qui ont fait le plus. Ça vérifie, je ne suis pas... Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était très, très, très addictif, notamment pour les adolescents parce que comme il y avait un facteur hasard, tu avais envie de jouer un maximum pour essayer d'optimiser et d'avoir un maximum d'objets et d'avoir un maximum de chances d'obtenir ce que tu voulais. Et si on parle de lootbox, on peut aussi parler de la première lootbox. C'est affiché à droite d'Aloïs. L'origine vient des cartes à collectionner. Vas-y, Aloïs. Oui, il fait référence à un jeu de cartes d'Héroïque Fantasy très connu que je ne sais pas si je peux le citer ou pas. En tout cas, l'idée, c'est qu'eux, ils ont été remis les premiers. Ils ont repris la mécanique des cartes à collectionner de baseball que les gens s'échangeaient et qu'il y avait une certaine rareté. Ils se sont dit que les gens pourraient peut-être utiliser ça pour jouer mais vu qu'on va à l'ordre de créer du hasard, les gens achetaient une petite pochette surprise. Ils ont envoyé la pochette surprise et dedans, ils avaient les cartes qu'ils voulaient ou non et ils pouvaient jouer avec. L'idée, c'est que ça a poussé beaucoup de gens à consommer ce qui fait que le jeu a un gros succès et c'est un peu le parent de tous les jeux de cartes à collectionner qu'on a aujourd'hui que ce soit les cartes Pokémon que ce soit les cartes Magic que ce soit les cartes Digimon ou autres. C'est ce genre de mécanique-là mais c'est le même genre de mécanique que vous avez sur les cartes Panini par exemple qui sont aussi on peut dire un descendant de ces mécaniques-là et en fait ces mécaniques viennent directement de Skinner qui ont d'abord été interprétées par les casinos où c'est le concept de comment faire pour vous faire mettre une pièce dans une machine à sous quand vous n'avez plus forcément envie de jouer on va vous donner tu as peut-être une chance de gagner vraiment un million. Exactement. Du coup, là on a parlé de lootbox, on a parlé d'addiction, on a parlé de rareté. Ça, ça fait partie un peu des mécanismes de base de la ludification de la gamification. On a dans les autres mécanismes j'en sors quelques-uns on va avoir tout l'aspect de la progression par exemple la notion de niveau la notion d'expérience qu'on peut acquérir dans un jeu vidéo c'est aussi quelque chose que vous allez voir dans des sites avec une barre avec un niveau par exemple sur Google vous avez les local guides vous avez cette notion de niveau et d'expérience la notion de feedback ça on en a déjà parlé mais le fait notamment d'avoir un feedback immédiat c'est quelque chose qui a été théorisé dans les mécanismes de base de la gamification le plaisir tout ce qui va être storytelling le fait d'engrober un petit peu tout ce qu'on a dans un site web dans une appli ou autre avec de l'histoire et ensuite tout un ensemble de choses qu'on a pu voir partout à savoir des badges des leaderboards des scores des challenges ce genre de trucs donc il y a plein de mécanismes hyper intéressants on en a évoqué là quelques-uns Simone je ne sais pas si tu veux développer sur certains et puis peut-être notamment pour aller sur la partie gamification en entreprise comment est-ce que c'est utilisé en entreprise que ce soit dans des bons exemples ou des mauvais exemples déjà une chose intéressante c'est que le jeu les premières mécaniques des jeux vraiment les rudiments vient des activités qu'on a ludifiées à la base c'est-à-dire il y a la chasse il y a le taper contre quelque chose ou la recherche ou se cacher c'est vraiment les mécanismes des jeux les plus basiques qu'on trouve dans les jeux des enfants et c'est aussi les mécaniques qu'on trouve dans les jeux vidéos d'aujourd'hui parce que si on réduit un jeu complexe comme Skyrim dans ses bases principales c'est aller chercher des choses taper sur les méchants ou même les gentils et collectionner des choses et fabriquer des objets donc c'est vraiment toutes les choses qui étaient à la base les activités qu'on a ludifiées et après on les appliquait au jeu et on revient en arrière dans ce sens-là c'est un peu ça c'est partie du jeu et est-ce que tu aurais peut-être des exemples ou alors peut-être Aloïs sur la partie plus en entreprise donc on va on va quand même un petit peu clarifier en entreprise c'est quand même assez grand la gamification d'entreprise là on va parler de deux catégories principales on va parler soit de de l'utilisateur de par exemple dans le cas de nos clients soit en entreprise en interne c'est-à-dire les employés de l'entreprise qui vont être les principales cibles de cette gamification un exemple on l'a directement un exemple on l'a vraiment chez nous il y a déjà un place en fait il y en a deux il y a le petit jeu de reconnaître les collègues qui permet donc juste je leur explique ça va être d'avoir une image qui apparaît de manière aléatoire et d'essayer de dire qui est cette personne et en fonction de la vitesse et de si on a la bonne réponse on obtient plus ou moins de points là on a un double challenge il y a la compétition avec soi-même c'est-à-dire s'améliorer et la compétition avec les autres parce qu'il y a un champion qui est évidemment le meilleur de tous mais il y a un bout vraiment pratique et c'est de faire connaître ses collègues à tout le monde ce qui est incroyable surtout cette période de remote et l'autre qui est peut-être à mon avis légèrement moins efficace c'est en la soirée des académies où on met des likes et des commentaires éventuellement sur à chaque est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'elle a dit académie ok désolé parce qu'étant le dernier arrivé de tous ces quatre je pensais que c'était évident pour tout le monde il y a des externes aussi donc il faut regarder pour voir à vous baladie académie c'est une plateforme de formation en ligne qui est qui donne des formations sur les produits de The Edge et sur l'infrastructure mais aussi sur des pratiques de sécurité ou d'autres thématiques que moi je n'ai pas forcément vu et en faisant ça avec une présentation de slides de vidéos d'activités pratiques il y a à côté un petit la possibilité de donner du feedback avec des likes ou de réactions différentes avec lesquelles on gagne des awards c'est-à-dire une fois si on met 50 likes comme ça on gagne une petite médaille qui après va s'afficher sur notre profil etc ça c'est un mécanisme base du jeu vidéo en fait le unlock de quelques challenges et d'une récompense mais il y a aussi une des problématiques qui sont inhérentes à ça c'est-à-dire qu'on clique sans réfléchir au bout d'un moment on peut dire à tous les slides qui passent oui j'aime beaucoup ça finalement c'est juste pour obtenir la récompense mais ça va un peu contre cet objectif à la base qui est de dire ça permettra de savoir si la slide ou la formation est bien parce que finalement si jamais je mets un pouce quelque soit ce que j'en pense ça va me permettre de progresser et peut-être d'obtenir une meilleure place dans le cassement pour moi il y a aussi un sujet dont on a parlé Simonnet et qui pour moi est intéressant à poser en base c'est les différents types de gamification et quels sont les différents types d'objectifs enfin d'objectifs de jeu pourquoi ? parce qu'en fait il y a des études qui ont montré qu'on a différents types de joueurs et là en fait on parlait typiquement de la question de compétition ou la question d'obtenir des awards en fait on va en fonction de la personne qu'on va avoir en face la personne va pas forcément s'attendre à avoir le même type de résultat en tout cas va pas chercher le même objectif en fait ce sont les travaux de Bartel qui parle de Bartel c'est ça la catégorisation des gamers par Bartel et on va avoir des des gamers qui vont être là pour obtenir des la complétion du jeu donc être capable de d'aller jusqu'au bout du jeu donc ça on va avoir des jeux qui vont des joueurs qui vont aller explorer vraiment les moindres recoins de chaque monde qui vont beaucoup apprécier des jeux qui vont être plus dans l'observation dans la contemplation et beaucoup moins des jeux de type Mortal Kombat où pour eux en fait l'intérêt va être à la limite de découvrir les combos mais le combat en tant que tel n'est pas un objectif on va avoir à l'inverse des joueurs qui vont chercher la progression donc typiquement c'est ceux pour qui les awards vont vraiment parler donc ça s'applique du coup vraiment très bien dans la partie entreprise c'est ça ça s'applique bien pour la partie entreprise mais ça s'applique qu'à une partie des joueurs donc il faut être capable justement quand on parle d'une réflexion dans le cadre d'une entreprise de parler à tous les joueurs alors en l'occurrence les joueurs seront des employés ou des clients mais il faut être capable de parler aux autres personnes on va avoir des gens qui vont être beaucoup plus portés sur l'aspect communautaire du jeu donc être capable d'échanger être capable de discuter et ce seront des personnes qui utiliseront le jeu comme plateforme de rencontre mais à la base ce qui les intéresse c'est plus le contact humain et la discussion et on va avoir finalement une dernière catégorie qui va être les killers donc eux leur objectif c'est vraiment la compétition être capable de gagner la compétition et donc pour certains ça va être vraiment la compétition en tant que telle qui va être l'objectif pas forcément le résultat de la compétition c'est le fait de se confronter à quelqu'un d'autre mais pour d'autres ça va être littéralement de gagner et peu importe que soient les moyens ça peut être par de la triche ou ce genre de choses donc du coup c'est vrai que c'est un point important ça peut être vraiment utile notamment dans le cas du Agatron ne pas oublier qu'il n'y a pas qu'un seul type de sujet d'utilisateur dans la gamification et qu'on ne va pas parler à tout le monde si on se concentre que sur un seul aspect donc là juste si je résume et j'en ai peut-être oublié un mais on a les explorateurs on va voir ceux qui aiment progresser ceux qui sont là pour la communauté et les killers c'est ça intégré ceux du combat ou ce genre de choses où je pense que c'est quand même assez bien aux jeux vidéo c'est la même en fait c'est juste une sous-différenciation des killers pour donner l'idée Aurélien en fait ce test là il date de 96 de mémoire et il était appliqué à une époque où le jeu vidéo c'était vraiment très minoritaire et le docteur le psychologue de mémoire qui a fait cette recherche c'était notamment sur les types de jeux de cartes et les types de jeux de société c'est pas centré sur le jeu vidéo c'est vraiment un modèle plus général qui se voulait logique de toute façon le game design notamment les designers de jeux ont utilisé beaucoup ce genre de théorie et de concepts fondamentaux et c'est vrai que c'est avant tout le jeu de manière générale le jeu de société sur ces dernières décennies avant le jeu vidéo qui finalement est assez récent est-ce que tu veux peut-être nous donner des exemples en entreprise peut-être avant même ces dernières années mais tu pourrais nous en donner après mais sur les années peut-être 2010 comme tu en parlais qui sont un peu les fondamentaux de la ludification on va dire dans la tech notamment ça marche et juste avant je voulais glisser un autre framework aussi si vous voulez qu'il sonne un petit peu la façon de jouer c'est l'Octalysis Framework qui est un poil plus récent qui va questionner en fait pas qui sont les types de joueurs mais qu'est-ce qui va motiver les gens à jouer et du coup ça va questionner leur motivation ils en ont il y en a 8 de mémoire qui sont répartis en fait dans un octogone et il va les regrouper entre 4 axes enfin il y a 2 axes pardon avec un axe en fait du côté on va dire white hat si c'est plutôt une chose qui va être positive pour l'individu lui-même et la partie black hat qui va au contraire c'est les motivations qui peuvent être plus destructrices pour l'individu c'est-à-dire que lui-même ça peut le motiver de le faire mais c'est pas forcément bon un exemple là-dessus d'une quelque chose de positif ce serait quelque chose qui va l'aider à s'améliorer quelque chose de négatif ce serait le FOMO par exemple une motivation négative le FOMO c'est pour ça pour le faire c'est typiquement on vous dit il faut vraiment que tu le fasses il ne te reste plus que genre 15 secondes avant de le faire sinon c'est fini tu ne le verras plus jamais c'est quelque chose qui vient du jeu vidéo ou du moins qui était présent dans le jeu vidéo si vous avez fait des achats dans des jeux vidéo où vous vous dites ah là là vous avez une super promo ça va disparaître c'est fini sachez que ça vient du jeu d'arcade et dans le jeu d'arcade par exemple vous aviez ça quand vous mettiez une petite pièce pour jouer à Metal Slug ou n'importe quel autre jeu et vous vous disiez si tu veux garder ta sauvegarde et tout ce que tu as joué maintenant il faut que tu remettes une pièce sinon dans 15 secondes tout ce que tu as ta progression sur la bande d'arcade va être effacée et du coup je vous invite à regarder un peu le Octalysis framework qui est vraiment très bien fait et sinon pour ce que tu disais des exemples d'entreprises du coup on peut rebondir un peu là dessus puisque ce framework là notamment est utilisé par pas mal d'entreprises Google et Lego et Lego s'en servent par exemple ou du moins ont peut-être des variantes mais en tout cas sont dit comme étant celui-là et il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs qui l'utilisent il y a aussi là j'ai un autre mais il y a une page Wikipédia sur le texte framework ou ici tout ça et pour venir à se produire sur les années 2010 c'est ce qui s'est passé sur les dernières années du coup il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont mis en fer de l'agriculation donc là j'en ai cité deux mais en vrai il y en a plein d'autres il y a pas mal de startups d'ailleurs qui en ont fait leur corps de métier je pense par exemple à Duolingo qui clairement dans leur interface tout fait jeu de vidéo Duolingo c'est une application pour apprendre les langues qui ont vraiment explosé je dirais au début des années 2010 sur ce modèle là et ça fait vraiment partie de leur ADN complet je dirais et eux ils ont pas mal d'ailleurs publié sur ce sujet notamment ils ont mis quatre points en avant sur comment on fait en fait de la gamification du moins comment eux ils en font et comment ils recommandent aux gens d'en faire les points qu'ils ont c'était notamment le fait de pouvoir diviser ces tasks c'est à dire que les utilisateurs qui a pris une nouvelle langue ne leur disent pas tu vas faire cette tâche qui va être énorme d'un coup il vaut mieux attaquer plein de petites tâches et je pense que ça c'est une des raisons en tout cas que ça a vraiment marché c'est que tu vas apprendre l'espagnol tu vas pas l'apprendre du jour au lendemain tu penses petit à petit et duolingo c'est vraiment d'accompagner les gens attention tu catures un petit peu au niveau de ton micro ah mince excusez-moi du coup ça c'était une tâche la seconde on a déjà un petit peu parlé c'était le fait de montrer en fait la progression c'est à dire de vraiment dire bah voilà là c'est déjà tout ce que t'as fait et voilà ce qu'il te reste à faire ensuite tu avais les triggers externes c'est le fait en fait de relancer le joueur de relancer l'utilisateur et le quatrième point c'était les récompenses et en moins l'utilisateur il est là aussi pour lui dire bravo t'as vraiment fait du bon travail regarde tout ce que t'as appris voilà tout ce que t'as fait c'est vraiment bien tu progresses mais du coup duolingo c'est un exemple assez connu qui a du coup du bon mais aussi des mauvais côtés par exemple ils ont été accusés à plusieurs reprises de faire du travail on va dire au noir enfin non officiellement notamment ils utilisaient leurs utilisateurs ah oui je suis désolé on t'entend très très mal je sais pas c'est une question de position du micro le temps que tu check je vais juste passer du coup la parole est-ce que quelqu'un a un autre exemple et avant même de faire ça je vous invite tous qui nous écoutez à poser vos questions dans le chat parce que autant on a plein de choses à dire mais ça sera encore mieux si jamais vous vous avez des questions que ce soit dans le contexte du hackathon où vous dites comment est-ce que je pourrais l'appliquer dans mon projet ou que ce soit de manière générale sur la gamification est-ce que est-ce que Arthur peut-être tu as un exemple qui te vient en tête ou tu voudrais en parler avant que je repasse je peux en parler mais j'ai vu Simonier qui levait la main très bien vas-y Simonier alors juste pour quelque chose que probablement les gens ont connu les activités de team building qui sont faites avec des jeux en particulier j'avais en tête un étude qui a été faite sur les escape rooms qui montrait et ça ça peut être intéressant par rapport à comment organiser quelque chose de ce type la composition des équipes est très importante et ce qui mettait en évidence l'étude c'était que le moment où on mettait en compétition les équipes une contre l'autre les dynamiques internes de l'équipe changeaient complètement s'il y avait comme au bout du jeu juste de sortir de la de la pièce tout le monde essayait de laisser de la place et de collaborer et de faire participer toutes les personnes de l'équipe le moment où il y avait la compétition entre les équipes il y avait un leader qui se mettait en évidence et qui commençait à organiser le travail et les moins disons entreprendants rester en arrière et au bout d'un moment il arrêtait de jouer du coup du coup évidemment quand on pense à qu'est-ce qu'on veut obtenir il faut évidemment considérer aussi avec qui on a affaire et comment on veut vraiment se poser la question est-ce que si c'est du team building peut-être la collaboration est mieux que la compétition voilà c'est génial j'adore ce que tu dis c'est aussi pas mal dans tout ce qui est atelier AG où tu as justement ces questions qui se posent aussi mais là on va complètement sortir du sujet puisque tu peux il y a quelque chose que j'aime bien dans ce que tu viens d'évoquer c'est se poser la question et moi quand j'ai se poser la question en tête et gamification je pense un peu au fait de se poser la question est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire parce que on a tous des exemples en tête je pense de gamification qui sont finalement plus de la manipulation qu'autre chose donc on arrive sur ce thème un peu de manipulation de dérive d'éthique etc dans la gamification et la bifification à l'holicité de nouveau parmi nous est-ce que éventuellement je crois que c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu tu veux d'abord des sujets alors déjà j'espère qu'au micro marche mieux c'est nickel merci très bien du coup oui dans la gamification en fait effectivement il y a des cas qui clairement je voulais un petit peu en parler juste avant je ne sais pas si vous n'entendez pas mais que Duolingo par exemple il y avait un article de Slate qui parlait du fait qu'ils utilisaient du travail contre la connaissance et contre la volonté des utilisateurs le fait qu'il leur faisait traduire en fait il lesait s'entraîner sur des véritables articles qui étaient vraiment traduits et utilisés plus tard ce qui pose un souci en fait d'objectif c'est-à-dire au final apprendre c'est une chose et derrière qu'est-ce que tu fais quand ce que tu fais c'est du travail complet alors ça peut être utilisé là du coup à peut-être bon escient s'ils faisaient ça peut-être pour autre chose que pour remplacer des vrais traducteurs ça pourrait être intéressant il y a un problème de transparence qui se pose aussi dans le même genre on avait le fait que Google fasse travailler des gens sur les captchas aujourd'hui ou sur la reconnaissance d'images où on fait traîner des IA de détection d'images alors quand vous allez cliquer pour dire montrez-moi où sont les passages qui sont par exemple ou les feux complètement c'est pour entraîner des voitures autonomes récemment ils avaient fait ça avant aussi avec du texte on checkait le texte on devait dire quel mot était marqué et c'était pour du scan de livres donc là encore une fois c'est relativement je dirais bénin à petite échelle mais quand on mélange ça avec des mécaniques qui rendent accro l'utilisateur est-ce qu'on n'est pas en train de leur prendre du temps pour les faire travailler contre leur volonté à quel moment on sort d'une notion de je fais ça volontairement à quel point en tant qu'utilisateur je me dis je peux utiliser cette application sereinement sans qu'on abuse de mon temps et qu'on est vraiment en train de faire tout ce qu'il faut pour que j'apprenne la langue ou que j'apprenne telle autre chose ou au contraire on est en train de m'exploiter un des exemples pour ça c'est Ingress Ingress clairement c'était c'est un jeu vidéo qui est globalement on prend son téléphone on va se balader quelque part on prend une photo et on prend la photo ça nous fait gagner des points il y a des mécaniques un peu plus compliquées que ça mais c'est la base et effectivement c'était c'était un jeu qui avait été conçu pour faire du pour faire du Google Street Map avant Google Street Map en fait c'est être capable d'avoir des photos très intéressantes et très pertinentes de différents bâtiments sans avoir appuyé quelqu'un qui va aller se déplacer il y a eu d'autres exemples aussi je ne citerai pas parce que on va essayer de citer les exemples sans forcément pointer du doigt des entreprises surtout si elles existent encore mais où pour repérer des lieux de convergence ou des lieux importants utiliser la position des utilisateurs qui a resservi plus tard dans d'autres jeux assez connus basés sur la géolocalisation et voire même la réalité augmentée ce qui rebondit un peu sur ce que tu disais Arthur et donc en fait Aloïs tu nous parlais des premières dérives est-ce que selon toi oui je te laisserai rebondir si tu veux mais est-ce que selon toi la gamification c'est forcément de la manipulation en fait pour moi c'est forcément de la manipulation la question c'est est-ce que c'est forcément une mauvaise chose d'être dans la manipulation un exemple là-dessus c'est le concept de sport on a vaguement parlé tu avais Fitbit et Naxuel qui faisaient ça et d'encourager les gens à faire du sport et à perdre du poids ce qui est plutôt une bonne chose enfin en soi si tu as envie de perdre du poids en tout cas ou jusqu'à un certain point Naxuel du coup c'est affermé en 2018 donc pas forcément le meilleur exemple pour ça un autre ce serait Zwift Zwift du coup qui permet en fait aux gens de faire du vélo du vélo d'appartement mais avec d'autres gens donc de faire ça en groupe ce qui a été à lui connu un gros essor pendant le Covid et du coup les lockdowns qu'on s'est pris tous les confinements ils sont passés de 120 millions de levées de fonds à 450 millions donc on est vraiment sur une start-up qui est très très en haut qui marche vraiment très bien et le but c'est vraiment juste de faire ça de gamifier en fait le fait de faire du sport de faire du vélo en le mettant avec d'autres gens et avec d'autres personnes de faire ça en groupe et c'est un exemple qui aujourd'hui en tout cas est plutôt positif en tout moment pour ceux qui l'utilisent à voir si ça va peut-être dériver avec le temps mais aujourd'hui ça marche bien maintenant il faut vraiment voir ça comme une méthodologie comme un outil c'est-à-dire que de même qu'avec un marteau tu peux t'en servir pour taper sur quelqu'un tu peux aussi t'en servir pour planter des clous et ça c'est plutôt cool donc la gamification c'est vraiment ça c'est qu'au final c'est une façon de rendre sympathique de rendre fun entre guillemets ou du moins de rendre attractif des choses qui ne sont pas forcément à la base de la même chose que la publicité par exemple ou la communication super Simone est-ce que tu as un avis là-dessus différent ou similaire à ce que tu rejoins Louis ? Encore une fois je suis d'accord en partie mais c'est surtout le fait que la gamification est un instrument et on peut en faire ce qu'on veut donc la manipulation c'est pas nécessairement de la manipulation à mon avis si ça vient de l'individu si c'est quelqu'un qui décide ah j'ai besoin de quelque chose en plus pour faire je ne sais pas 10 000 kilomètres dans un an peut-être c'est trop 10 000 kilomètres 10 000 pas disons et ou ça peut être effectivement exploité pour autre chose mais là je pense vraiment même le 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 type d'application dont on parlait du captcha par exemple il y a le but de ça c'est être sûr que l'utilisateur n'est pas un robot mais qu'il soit une vraie personne à la base il en profite pour certaines entreprises ils ont profité pour entraîner des robots ce qui en soit un peu effrayant comme concept mais j'en ai vu par contre des exemples positifs et l'exemple c'était mon fils sur un site de l'école il devait se connecter et pour être sûr qu'un enfant ne se connecte pas tout seul il lui pose une question compliquée et il demande à un adulte de te dire combien ça fait je ne sais pas 36 fois 42 ok quelque chose pareil du coup là il n'y a pas de 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 voilà mais et en plus c'est quelque chose de pratique d'un côté et ça et ça arrive à déclencher quelque chose de positif donc on en revient vraiment sur cette notion un de transparence et deux d'objectif c'est à dire est-ce que c'est un objectif qui est juste pour l'entreprise qui est dans un but de de gagner enfin de départ de marché de gagner de l'intelligence par rapport à son modèle de données quand on est dans le cadre de data science ce genre de choses et et transparence à l'utilisateur pour lui dire si jamais à la limite dans le côté du captcha il y avait écrit vos réponses sont utilisées pour entraîner nos robots à reconnaître des feux de route c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose pour conclure une chose l'exemple pour moi si on veut l'appliquer à l'entreprise en interne ou en externe c'est quel type d'entreprise on veut en fait si si effectivement on imagine quelque chose comme les loups de wall street alors oui on peut donner de la compétition on peut donner de fortes récompenses parce que c'était ça qui se passait c'était les bonus c'était un sort aussi de 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 gamification dans ce style là il y a beaucoup de récompenses pour ceux qui bossent dur et qui font n'importe quoi si c'est l'image qu'on veut donner alors pourquoi pas sinon peut-être on va réfléchir sur d'autres types de mécaniques voilà donc déjà peut-être on va passer un peu vos conseils si jamais les uns et les autres vous en avez pour un hackathon pour insérer de la gamification dans son entreprise dans son produit dans son app peut-être que la première question à se poser c'est pourquoi je le fais y réfléchir un petit peu quel est mon objectif et surtout quel est mon objectif pour mon utilisateur qu'est-ce que ça va lui apporter Aloïs avant que je te oui bah si vas-y tu peux répondre et puis après on va prendre la question de Niccolo qui me semble particulièrement pertinente sur la notion d'objectif je voulais partager un point intéressant là-dessus c'est ce qu'on appelle le cobra effect et pour ça je vais en faire une micro histoire pour me si ce sera rapide il y avait beaucoup 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 de cobra en fait en un des pleurs américains du coup avaient offert des primes à toutes les personnes qui venaient rapporter du coup des cobra donc l'objectif la récompense on leur donnait de l'argent sauf que au bout d'un moment on se rendu compte que la quantité de cobra augmentait alors que les gens venaient les gens rapportaient des cobra ils se demandaient pourquoi et en fait ils ont réalisé dans le moment que les gens avaient commencé à élever des cobra chez eux et ils les rapportaient de temps en temps du coup ils avaient complètement gagné de l'argent exactement ils avaient complètement cassé en fait l'objectif et ça s'est retourné contre eux donc aussi réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait détourner les mécanismes de ludification qui ont été mis en place alors du coup on a une question de Niccolo qui est pour le hackathon devant nous pensez à la partie prix récompense pour l'utilisateur où le divertissement en soi peut suffire à son succès alors est-ce qu'il y a l'un d'entre vous je sais pas peut-être Arthur pour prendre la question en fait ça va revenir à ce que je disais un peu plus tôt sur la question des différents profils de joueurs c'est assez difficile à imaginer c'est surtout que chacun en appartient typiquement à une de ces catégories est-ce qu'on préfère explorer le jeu est-ce qu'on préfère accomplir le jeu est-ce qu'on préfère battre les autres ou battre le jeu ou est-ce qu'on préfère parler du jeu et en fait je pense que vraiment la réponse à cette question elle tient dans la question de à quel type de joueur donc à tel type d'utilisateur on va répondre si on réfléchit au fait que le divertissement peut suffire à son succès bah en fait dans la pratique c'est déjà ce qui se passe pour une énorme partie des jeux vidéo aujourd'hui c'est-à-dire qu'on achète la jaquette de jeux vidéo et à la fin on a joué au jeu donc de fait le divertissement peut suffire à son succès mais si on commence à parler de qu'est-ce qu'il va se passer en entreprise on cherche à modifier le comportement de quelqu'un donc que soit un client ou que soit un employé et le divertissement en soi c'est quelque chose de positif mais c'est pas forcément un facteur suffisant quand on sait qu'il peut y avoir d'autres d'autres types de pression par exemple on peut avoir besoin d'accomplir certaines tâches ou d'atteindre un certain montant de lignes de code enfin je vais prendre un exemple bête parce qu'on est dans la tech mais je sais qu'il y a des endroits où si tu fais pas t'es 30 lignes de code par jour tu te fais virer quoi bah quand oui on est d'accord mais quand on a ce type de mentalité qui est ancré et même si l'entreprise arrête en fait même si on leur dit voilà vous avez plus besoin de faire ces 30 teams de code c'est quand même quelque chose qui est ancré dans notre culture d'informaticien c'est qu'il faut être capable de produire régulièrement et produire quoi produire du code pour changer ces mentalités le divertissement ne suffit pas et à mon sens il faut qu'on soit capable de dire voilà quel est mon objectif c'est vraiment la question qui a été posée juste il y a 3 minutes c'est quel est l'objectif que je veux accomplir en mettant en place un mécanisme de gamification dans mon projet et quel est finalement pourquoi est-ce qu'on va faire que les gens y jouent et si on reprend les différents profils de joueurs le côté divertissement le côté accomplir finalement le jeu ça ne répond qu'à une des différentes catégories de joueurs deux si on compte l'exploration mais en fait on va passer à côté d'une bonne partie de la population et c'est une partie de la population qui est non négligeable c'est tous ceux qui aiment la compétition et qui jouent un jeu principalement parce qu'il y a la compétition on pense notamment à ceux qui détestent les différents sports individuels il y a un certain nombre de personnes y compris moi qui détestent absolument faire de la course à pied pourquoi ? parce que c'est une compétition contre soi-même et c'est pas forcément quelque chose qui est en commun avec les autres et dans mon cas particulièrement si on me propose un jeu qui est basé uniquement sur de la compétition envers moi-même et essayer de m'améliorer ça ne me parlera pas et quelqu'un qui à l'inverse va être beaucoup sur la compétition envers soi-même beaucoup envers comment est-ce qu'il peut s'améliorer ou devenir meilleur que quelqu'un le côté divertissement ne suffira pas donc vraiment pour moi il faut regarder comment répondre aux besoins de chaque personne et de chaque utilisateur qui va vraiment se servir de l'application si Simone est-ce que tu veux peut-être rebondir sur ce que vient de dire Arthur ou alors avec ta réponse à Nicolas c'est lié à ce qu'il dit Arthur justement il y a aussi une chose à laquelle il faut vraiment faire attention aussi et c'est que les personnes réagissent différemment à la pression et c'est éprouvé déjà dans les jeux certains types de jeux augmentent des pressions de peu importe quel type sur certains sujets du coup ça c'est aussi un petit piège dans lequel on peut tomber c'est-à-dire on veut mettre en place une gamification pour je ne sais pas améliorer la productivité ou peut-être pour améliorer l'ambiance dans le dans le lieu de travail ou même chez les clients et on risque par contre de faire partir un burn-out une partie de notre public parce qu'en plus de la pression normale du travail il y a celle du jeu où il faut absolument performer donc il y a toujours un petit un petit aspect à considérer sur sur les objectifs mais aussi sur les personnes parce que finalement on a on a des personnes de l'autre côté de l'écran et il ne faut pas les oublier oui bon ben Nicolas j'espère que ça répond à ta question à Loïc est-ce que soit tu veux rebondir dessus soit peut-être nous parler d'un autre conseil que tu aurais pour les personnes qui voudraient participer au hackathon sur la modification donc notamment dans le contexte d'une entreprise SASS dans le contexte de votre entreprise je pense qu'il y a un gros point qu'il faut aussi garder en tête c'est qu'au final l'entreprise elle-même pourrait être une structure qui pourrait être vue comme un gigantesque jeu où quand on développe on gagne des titres où on est là parce qu'on a des récompenses aussi souvent de salariats donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à prendre en compte mais essayer de comprendre que tout ce que vous allez créer c'est dans une structure particulière qui a des règles particulières et garder ça en tête notamment sur des questions on parlait de profil mais donc de diversité on n'a pas les mêmes motivations on n'a pas la même chose que disait Arthur on n'a pas forcément les mêmes envies et surtout on n'a pas forcément besoin de la même implication on n'a pas forcément la même volonté d'implication et c'est quelque chose qu'il faut respecter aussi selon les personnes gros contexte est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ou est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose Arthur si l'on est sur sur tout ce qu'on s'est dit ou sur la dernière question qui était un petit peu sur les conseils ouais Arthur je vois que le temps passe et je me dis qu'on a peut-être des membres de l'auditoire qui sont intéressés par comment mettre en place la gamification donc j'aimerais juste donner des conseils rapides au moins les key take away qu'on a qu'on a pu faire enfin qu'on a pu trouver dans nos recherches pour moi vraiment sans doute le point le plus important c'est de mettre en place la gamification à la naissance du projet ou si c'est pas à la naissance du projet c'est au moment d'une refonte du projet dans le sens où la gamification c'est pas du tout quelque chose qu'on peut on peut saupoudrer un achievement par ici dire voilà il y a un leaderboard ici il y a trois achievements et on va faire parler les gens dans un chat ça ne pourra pas marcher parce qu'en fait la gamification c'est quoi c'est l'utilisation d'une technique de manipulation on en a parlé un peu plus tôt mais c'est vraiment faire travailler le cerveau des personnes avec qui on veut travailler pour les amener vers un but et c'est la question du coup c'est pas comment est-ce qu'on peut faire qu'on peut mettre un leaderboard et puis que les gens il va y avoir trois personnes qui vont être intéressées par le leaderboard les autres on n'aura rien à faire et ça va pas marcher il faut vraiment qu'on se pose la question quels sont les différents concepts qu'on va mettre en place et ces différents concepts ils ne se résument pas simplement à mettre des artefacts c'est une réflexion complète sur comment est-ce qu'on veut imaginer que ce qu'on est en train de faire devienne un jeu et pas et pas que comment est-ce qu'on peut ajouter un jeu à ce qu'on est en train de faire typiquement en fait tous les exemples qui ont raté de gamification c'était des projets qui existaient par avant et on a essayé de rajouter quelques concepts de gamification et du coup ça a ruiné à la fois le projet tel qu'il était avant parce que ceux qui ne voulaient pas d'un jeu n'ont pas accroché et quand le concept de gamification est ajouté de manière très artificielle finalement il n'y a pas assez d'engagement et ça ne va pas engager les gens très bien je vois que les micros et les Aloïs et Simone ont tous les envie de parler Aloïs vas-y et ensuite Simone tu pourras aussi rajouter très rapidement c'est juste pour dire que sur ce que disait Arthur je peux vous donner un chiffre en 2014 on avait Gartner qui remontait que 80% des tentatives de mise en place de gamification échouaient purement et simplement donc c'est la quasi totalité on est sur 4 sur 5 aujourd'hui on fait ça un peu mieux parce qu'on a plus de recul sur le pourquoi du comment et j'espère qu'on vous en a donné un peu aussi durant cette étape 80% bon courage on espère qu'on sera tous dans le 20% restant Simone est-ce que tu as un super conseil pour ça ? Oui c'est justement il y a un livre que je lis qui parle de les valeurs dans les jeux vidéo et il ne faut pas oublier justement que par exemple dans une entreprise on a des valeurs donc peut-être que ça peut être un point de départ examiner ces valeurs et dire sur quoi on veut travailler et du coup avec ça comme point de départ arriver à un bout et finalement développer quelque chose autour de ça voilà parce que on n'y pense pas mais souvent dans les jeux il y a des implications de quelque type du côté éthique et moral donc c'est bien d'y penser du début ça me semble effectivement être une bonne base de partir sur les valeurs de l'entreprise donc je vous invite à aller voir les valeurs de Diège pour ceux qui le souhaitent écoutez ce que je vous propose c'est alors déjà vous pouvez aussi rajouter des liens qui vous ont particulièrement marqué il y en a eu pas mal dans le chat qui ont été envoyés par nos différences pictures là ce soir donc pour l'éditoire je vous invite à les garder et à regarder ça à un moment donné si vous avez encore une question c'est le dernier moment et on vous y répondra soit par chat soit après je vais vous demander à chacun d'essayer pour clôturer de dire un peu quel est peut-être le truc que vous retenez ou que vous conseillez de retenir dans tout ce qu'on a changé ce soir et puis je vais commencer du coup par Arthur à lui c'est impressionné ok alors j'ai déjà parlé du fait que la gamification est un est un mécanisme qui doit s'inscrire dans le projet je vais aussi donner un un conseil un conseil pour tricher sur le concept de gamification c'est très facile de le mettre en place dans un tutoriel c'est très très facile de faire un tutoriel pour quelque chose sous forme de jeu pourquoi ? parce qu'un tutoriel on sait tous comment ça marche et ça marche sur des étapes assez simples et si vous répliquez les bons tutoriels que vous avez déjà eu dans différents jeux sur votre projet ce sera un excellent onboarding et c'est un moyen très simple de mettre en place une gamification qui va séduire tout le monde je recommande la vidéo du Game Maker Toolkit là-dessus Game Maker Toolkit il a fait une super vidéo sur ce sujet en particulier donc il faudra on vous laissera vérifier si ça répond aux besoins des 4 types d'utilisateurs qu'on a évoqué plus tôt Héloïs quel est le le key takeaway le point que tu retiens moi je dirais que le point que j'aimerais retenir que j'aimerais qu'on travaille c'est que c'est un outil que c'est quelque chose qui peut être utilisé et comme tout outil dans une boîte à outils il n'est pas forcément à sortir dans toutes les occasions et qu'il faut savoir du coup l'utiliser à bon escient et être certain de la puissance qu'on peut déployer avec celui-ci et que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et tout ça super et Simone et ben moi je reste sur l'humain sans c'est que voilà c'est vrai que le but d'une entreprise c'est de faire du pognon mais il y a aussi il y a aussi des gens et et des gens contentes déjà sont des gens qui produisent bien et des gens qui qui aiment aussi dépenser leur argent donc du coup c'est c'est bien de s'occuper d'eux voilà en premier et ben génial donc l'humain il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites la transparence l'objectif pourquoi est-ce qu'on le fait et puis bon moi je vais il y a notamment le point sur les quatre types d'utilisateurs différents que moi je retiens et qui me servira aussi pour le hackathon les explorateurs ceux qui cherchent la progression la communauté et les killers et ben écoutez merci à tous merci à vous trois merci à ceux qui nous ont suivi j'espère que tout ça ça vous a plu et que vous pourrez le réutiliser dans vos projets dans l'ordre du hackathon d'e-edge et puis ben on vous invite à nous à nous contacter sur Bintin dans le chat d'entreprise pour les internes et par tout autre moyen sur notre page welcome to the jungle si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur d'e-edge etc etc écoutez merci beaucoup c'était le dernier meet-up tech d'e-edge de l'année on se retrouvera en 2022 merci messieurs merci tout le monde ciao merci bonne soirée